Patricia Friedman, je vous trouve là à l'entrée du Salon Prime Vert, le dernier jour de ce salon, qui dure deux jours et demi. Vous êtes l'âme, la cheville ouvrière de ce salon. Alors cette année, le thème c'est le pouvoir d'agir. Ça veut dire que très souvent, en matière d'écologie, de changement de pratique, on parle, on parle et on agit peu ? Non, la preuve, le salon prouve qu'on agit. On est aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, avec ces interdictions de rencontre du public, déterminés à pouvoir faire des choses. Et donc on est déterminés à la fois au niveau des exposants qui sont présents pour 90%, à la fois au niveau du public qui est présent aussi à 90% d'habitude. Donc ça veut dire qu'on peut faire, tout le monde peut faire et on est la preuve aujourd'hui qu'on peut faire. Justement, ces 550 exposants sont là pour montrer qu'au-delà des grandes déclarations gouvernementales, il peut se réaliser au quotidien des choses sur le terrain. Est-ce que c'est ça ? Alors, c'est tellement bien résumé que je ne sais pas quoi y rajouter. Mais en tout cas, effectivement, les gens sont là pour soit proposer des luttes, déterminer des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles idées pour pouvoir avancer, soit vivre au quotidien et savoir faire le petit colibri. Finalement, dans tous les domaines ? La santé, l'alimentation, les transports ? C'est dans tous les domaines. Moi, je dis toujours que le salon, il représente ce que l'on peut faire au quotidien et pour tout le monde et tout le temps. C'est-à-dire qu'on va parler de soi-même, on parle de soi-même et on va vers les autres. D'abord soi-même, on mange bien, on s'habille bien, on habite bien et après on va vers les autres, on va vers les relations, on va vers la nature, la défense de la nature, vers l'ensemble de la société. Le pouvoir de vivre, c'est aussi le pouvoir d'agir, c'est aussi le pouvoir de vivre. Et dans le pouvoir de vivre, c'est lié le social et l'environnemental, on le voit sur le salon ? C'est très clair, on ne peut pas séparer l'humain de l'animal et heureusement. Donc, Primvert a de beaux jours devant lui ? Alors, on aimerait bien ne pas avoir de beaux jours devant nous, parce que ça veut dire que la société aurait tellement changé qu'on n'aurait plus besoin de nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut se retrouver chez les manches ? Absolument. Et les gens sont déterminés à se retrouver chez les manches, en tout cas ici. Merci. Merci.